Nous étions en train de commémorer le 71e anniversaire de notre pays et pour cela il faut quand même récompenser les acteurs qui ont contribué énormément à l'effectivité de ces 71 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont oeuvré pour la paix, surtout vous savez cette année était une année spéciale où il y avait des tumultes. On se sentait, on savait que le pays était en effervescence et pour cela nous avons eu des témoignages que beaucoup de personnalités ont contribué de par leur effort pour pérenniser la paix. Si nous allons citer quelques-uns par exemple vous voyez par exemple à Kétou. La maire de Kétou au cours de cette année 2021 a eu beaucoup de tumultes dans sa mairie. Il y a eu des affrontements, il y a eu des morts d'hommes. Donc elle a su tout faire pour rester au-dessus de la mêlée. Pourquoi ne pas encourager une telle personne qui est artisan de paix. Les critères sont basés sur le témoignage et les activités sur le terrain. Et les prix, vous avez vu aussi ce que nous avons envoyé. Il y avait des parchemins sur du bois. C'est une innovation de notre structure. Et nous avons aussi donné des médailles. Les médailles allant du bronze à l'argent et à l'or. C'est ce que nous avons donné. Il n'y a pas eu que des personnalités politiques. Il y a eu des entrepreneurs. Par exemple, citer Madame Pazou Irène. C'est une femme qui innove dans la glace. Elle fait des petites paillettes de glace et elle emploie au moins une dizaine de personnes. Nous avons toujours dit que la paix ce n'est pas que l'absence de la guerre. Mais c'est tout ce qui contribue à l'épanouissement de chaque personne. Donc, il y a celui qui contribue à donner à manger à ses prochains aussi heureux pour la paix. Nous sommes juste à la première édition de la soirée de l'indépendance. Et nous avons déjà eu des soutiens qui nous disent déjà qu'ils vont nous soutenir pour l'année prochaine. Un appel à lancé, c'est que maintenant la cohésion nationale.